Salut à toi, c'est Kevin d'Apprendre le Step. J'espère que tu vas bien. La lassitude des coachs sportifs. Pourquoi je fais une vidéo là-dessus ? J'avais fait une vidéo d'abord sur les avantages d'être coach, les inconvénients d'être coach sportif. J'avais parlé un petit peu de la lassitude. La lassitude, pas dans le mauvais sens forcément. Il y a aussi un beau côté des choses quand on se lasse des choses. Et je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Donc si tu es futur coach sportif ou tu es actuellement coach sportif, tu vas comprendre ce que je vais dire dans cette vidéo. Ça te concerne. Donc je pense que tu devrais écouter cette vidéo parce que ça t'évitera de faire quelques erreurs que moi-même j'ai faites. Donc quand j'étais au CREPS, en formation, même avant au test de sélection, j'étais animé. J'étais animé, j'en pouvais plus. J'avais trop hâte d'être coach parce que ça me changeait de la vie un peu pourrie que j'avais avant. Des études qui ne m'intéressaient pas. Je ne me voyais pas, je ne me projetais pas dans l'industrie parce que c'est un truc dans l'industrie que je faisais. Je ne me voyais pas faire ça à 21 ans. Là j'ai 10 ans de plus, j'ai du recul. sur toute ma carrière pour l'instant de coach sportif. Et je peux te dire que j'ai fait quelques erreurs quand même parce que les premières années, on est animé. On est là, yes ! Je me lève, j'étais là, yes ! Trop bien, je me lève du lit. J'ai la patate. J'ai la patate, j'ai envie de faire du step, j'ai envie de donner des cours, j'ai envie d'animer un plateau cardio, un plateau muscu. J'étais comme un petit fou. Donc après la formation de 2 ans, parce que nous chez nous au CREPS de Toulouse, ça a duré 2 ans parce qu'il y avait une espèce de contrat d'apprentissage. Et tu apprends plein de trucs. Tu apprends plein de trucs, les profs, machin. Tu es dans l'apprentissage. C'est comme au lycée ou au collège. Et à un moment donné, tu bosses après en salle. Je suis resté dans la même structure. J'ai kiffé pendant 7 ans, bien sûr. Et à un moment donné, il y a une erreur qu'il ne faut pas que tu fasses. C'est arrêter d'apprendre. Parce que dans le boulot de coach sportif, il y en a qui finissent leur formation. Ça y est, c'est fini. J'ai tout appris. Alors peut-être qu'ils font des formations en body, body pump, en machin, en truc. Mais en fait, si tu veux, tu n'apprends pas vraiment. Là où tu dois apprendre quand tu es coach sportif encore, c'est sur les placements, sur la respiration, donc l'anatomie. Tu peux apprendre aussi en faisant plein de coaching. Tu apprends des gens. Tu apprends à mieux communiquer. Tu apprends même une langue étrangère pour communiquer aussi. C'est de cette façon-là, en fait, que tu vas éviter de te lasser du métier. Apprends d'autres choses aussi en musculation. Je sais qu'il n'y a pas tous les centres de formation de France qui sont super calés en muscu. Je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de coach sportif. Ils ne connaissent pas forcément grand-chose en musculation. Et si toi, la musculation, ça t'intéresse, continue de te former en musculation. Moi, c'est ce que, pendant des années, j'ai atteint un certain niveau en step. J'ai atteint un certain niveau en renfort, en pilates, j'en sais rien, en souplesse même, en communication avec les gens et sortait toujours les mêmes blagues. Et ça devenait une routine, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? T'arrives, ouais, salut ! Et tu sors la même blague du lundi, en fait, du cul-sable d'officier de 11h à midi. Et ce n'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer de progresser, continuer de varier les choses, continuer de... Voilà, de... s'émanciper, on va dire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà. Et en step, c'est la même chose. Tu as envie de progresser en step, quand tu es coach, vas-y, tes adhérents, ils seront plus que ravis. Peut-être que tu en perdras certains, mais toi, tu ne vas pas te perdre, en tout cas. Il y en a, ils vont... Parce que tu vas être animé d'une nouveauté, tu vas donner plus d'énergie, tu vas être là, yes, la bonne, vas-y ! Donc, apprends le cross-phrasing, fais des steps avancés. Pour ces steps débutants, essaye de varier les choses. Mets le step comme ça, essaye de changer de place dans la salle. Essaye toujours de varier, déjà, et d'apprendre. Ça, c'est vraiment le conseil du jour pour éviter la lassitude. Parce que la lassitude, moi, j'en ai beaucoup. Et je continue d'en avoir, parce que dans la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu es obligé, à un moment donné, d'avoir une monotonie sur les choses. Mais la monotonie, elle peut être négative ou positive. Par exemple, si tu as une rigueur à l'entraînement de la musculation, tu continues de faire toujours les mêmes charges, tu régresses. Mais si tu augmentes les charges chaque semaine, c'est toujours la même monotonie, si tu veux. Mais tu progresses. Donc, il y a des façons de faire les choses. Évite la lassitude. Tes futurs coachs sportifs, ne restent pas dans le Les Mills, ne restent pas dans le... C'est quoi le truc de Orange Bleu, là ? Jaco. Reste pas dans le Jaco, Jaco, pardon. Reste pas là-dedans. Si tu as envie de progresser, évolue. Tu fais que des cours de pilates et que des cours freestyle. Arrête si ça te saoule. Change. Et continue d'apprendre. Tu as des bouquins, tu as des vidéos sur YouTube, tu as des formations. Tu peux aussi avoir des formations sur le terrain. Il en existe un petit peu partout dans la ville de France. Évite ça. D'accord ? Apprends tout le temps. Et d'ailleurs, c'est valable pour tous les métiers. Cette vidéo, elle est... J'aurais pu l'appeler « Comment éviter de te lasser quand tu es ouvrier chez Airbus ? » C'est la même chose, en fait. Tu vois le truc ? Donc voilà, quand tu es coach, en plus, tu as une infinité de possibilités. Tu peux travailler dans un club de rugby, tu peux autant travailler chez un kiné, tu peux autant avoir 10 coachings aux Etats-Unis en train de faire des body-attaques. Tu as autant de possibilités qu'il en faut. Et même avec Internet, c'est encore mieux. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que tu as bien kiffé. Moi, quels sont mes projets de coach sportif ? Moi, c'est de faire connaître le step au plus grand nombre de gens sur cette planète. Ça, c'est vraiment un des objectifs que j'avais qu'à prendre le step. Et après, avec mon autre chaîne YouTube qu'est-ce coaching, je vais peut-être plus me diversifier. pas que dans le coaching muscu-muscu, mais vraiment accompagner les gens de qualité, de façon qualitative. D'accord ? Parce que les gens sont toujours de qualité dans tous les cas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, si c'est le futur coach, tu télécharges le guide, bien sûr, des TEP, le fameux guide que tout le monde a téléchargé qui a aidé énormément de personnes. Ça a aidé plus de 2-3 000 personnes, je ne me rappelle plus, il faut que je regarde. En tout cas, ça a bien aidé, je suis rends content, c'est ça que je veux, aider les gens comme ça. Et voilà, laisse un commentaire sur cette vidéo si tu as kiffé. Like pour aider à référencer. Et moi, je te retrouve très vite pour d'autres vidéos coach sportif sur le TEP, sur la IA, sur cette chaîne YouTube. Merci, kiffe le TEP et kiffe le métier de coach. Sous-titrage Société Radio-Canada